Bonjour et bienvenue sur Compta Online Info. Au sommaire cette semaine, les bons d'achat offerts aux salariés ne sont pas toujours exonérés de charges. Le choix d'un compte de charges en comptabilité et les aides fiscales à la création d'entreprises. L'Ursaf a remis en cause l'exonération des bons d'achat offerts aux salariés pour Noël. Ces bons d'achat avaient été offerts aux salariés. L'entreprise ne les avait pas soumis à cotisations sociales. L'entreprise a fait l'objet d'un contrôle Ursaf et le contrôleur rejette l'exonération de cotisations sociales pour les bons d'achat. Le motif du rejet est le fait que les bons d'achat n'étaient pas attribués à tous les salariés. Ils étaient en fait soumis à une condition d'ancienneté non prévue par la tolérance administrative. La Cour de cassation donne raison à l'Ursaf. La circulaire qui permet d'exonérer les cadeaux aux salariés peut être écartée. Elle n'a pas de valeur juridique et l'Ursaf peut refuser d'appliquer la tolérance. Choisir un compte de charges en comptabilité oblige à aller bien plus loin que la sélection d'un numéro dans une liste de comptes. Comptabiliser une opération dans un compte, c'est mener une véritable réflexion en fonction des critères bien précis. Voici deux exemples de critères qui pourront être utilisés. Le premier de ces critères est l'activité de l'entreprise. Selon que l'entreprise achète pour revendre ou transforme des matières premières en produits finis, le numéro de compte à utiliser ne sera pas le même. Deux factures identiques seront ainsi comptabilisées de deux manières différentes dans des entreprises avec des activités différentes. Le second critère est l'organisation interne de l'entreprise. Si l'entreprise tient une fiche de stock, le numéro de compte à utiliser pour ses achats principaux commencera par 601, 602 ou 607. Si elle ne tient pas de fiche de stock, elle utilisera un compte qui commence par 606. Les entreprises nouvelles peuvent bénéficier d'exonérations d'impôts dans les mois qui suivent leur création. Pour en bénéficier, elles doivent s'implanter dans certaines zones avant le 31 décembre 2020. Ces zones sont les zones d'aide à finalité régionale. L'exonération s'applique sur la totalité des bénéfices de l'entreprise hors plus-value pendant 24 mois. Elle devient ensuite dégressive pendant 3 ans. Les bénéfices sont exonérés à hauteur de 75% la troisième année, 50% la quatrième année et 25% la cinquième année. Vous pouvez accéder gratuitement à tous ces articles sur le site compta-online.com. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada